Alors, on continue nos problèmes sur la monnaie. Alors, on en est à l'exercice numéro 5, page 97 de notre fichier. Alors, M. Kaza achète 8 pinceaux à 5 euros l'un et 2 pots de peinture à 25 euros le pot. Combien, M. Kaza, doit-il payer ? Alors, c'est parti, je cherche. Alors, je vais peut-être faire ce problème en deux étapes. Alors, je cherche. Là, je mets mes deux petits points. Je cherche, et bien finalement, le prix déjà des 8 pinceaux. Donc, je cherche le prix des pinceaux achetés. Et pour ceci, je vais utiliser une multiplication. Donc là, j'explique. 8 pinceaux à 5 euros l'un, c'est-à-dire qu'il a payé 8 fois 5 euros. Et je sais que 8 fois 5, c'est pareil que 5 fois 8. Je connais ma table des 5 par cœur. Ça fait 40. Donc, je sais déjà qu'il a dépensé 40 euros en pinceaux. Je suis désolée, ça reste encore flou. J'espère que, oui, là, ça va un petit peu mieux. Donc, ça, c'est mes pinceaux. Deuxième étape de ma recherche. Eh bien, je sais aussi qu'il va acheter deux pots de peinture à 25 euros. Donc, je cherche le prix des deux pots de peinture. Hop. Voilà, vous reverrez mieux. Le prix des deux pots de peinture achetés. Pareil, j'utilise une multiplication. Deux fois 25. Et ça, c'est un résultat à savoir par cœur. Parce qu'on utilise souvent le double de 25. C'est 50. Donc, il a dépensé 40 euros pour ses pinceaux. Il a dépensé 50 euros pour ses deux pots de peinture. Combien, monsieur Casa, doit-il payer ? Donc là, ça serait une troisième étape. Je cherche, eh bien, la somme totale qu'il a dépensée. Et là, je vais faire une addition. Eh bien, il a dépensé 40 euros pour ses pinceaux, plus 50 euros pour ses pots de peinture. Et j'obtiens 40 plus 50. Eh bien, le résultat, c'est la somme 90 euros. Donc là, pour moi, ce serait un problème en trois étapes. Et ma phrase-réponse, je réponds Il doit payer 90 euros. Et voilà pour ce problème. Je vais peut-être vous faire une vidéo avec un arbre de calcul. Oui. Moi, je vais la continuer. Elle n'est pas trop longue. On pouvait faire aussi... Parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc, on pouvait faire aussi... Si mon tableau veut bien se déplacer, sans tout casser. On pouvait faire aussi... Eh bien, il dépense... Donc, je cherche... Il dépense 8 fois 5 pinceaux. Je mets entre parenthèses parce que ça veut dire que c'est ce calcul-là que je ferai en priorité d'abord. Ensuite, plus il va dépenser ces 2 fois 25 euros pour les pots. Je mets entre parenthèses parce que, en fait, les multiplications, c'est ce qu'on va faire en premier. Alors, j'ai un bel arbre de calcul là. 8 fois 5, 40. 2 fois 25, 50. Je vais cette fois-ci ajouter les 2. Et j'obtiens la somme de 90 euros. Ici, 40, c'est le produit de la multiplication 8 fois 5. 50, c'est le produit de la multiplication 2 fois 25. Je commence toujours par faire les multiplications. Et ensuite, 40 plus 50, eh bien, c'est une addition. Et le résultat d'une addition, c'est une somme. 90. Voyez, ça, ça me faisait du coup une seule étape. Je pouvais résoudre une seule étape. Si je recherchais finalement la somme tout de suite totale qu'il allait penser. Mais ça, c'est quand même une présentation quand même très mathématique. Bon, je l'aurais fait en classe. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait quand même. Même si vos enfants ne la comprennent pas, certains peuvent la comprendre. Et plus ils s'habituent à voir ce genre de présentation, eh bien, plus tard, ils s'en souviendront pour la suite de leurs études. Voilà pour la fin de cette vidéo. Il nous reste encore un problème à résoudre. Voilà pour la fin de cette vidéo.